... Alors, ce projet s'est initié en fait par le croisement de deux points de vue. Alors, sur la lecture numérique attentive, son enrichissement collaboratif, voire calculé. Je vous expliquerai après ce qu'on entend par calculé. Donc, Evelyne Broudou, qui ne est malheureusement pas là, elle s'en excuse, mais elle présente en fait un petit peu la même chose à l'étranger, voilà. Et qui est très intéressée par le partage de la connaissance et également l'autorité, l'autorité calculée, l'autorité humaine et l'autorité également des algorithmes. Et moi-même, Gérald Cambellet, qui travaille sur la sémantique des contenus sur l'Internet, plus spécifiquement scientifique, et le rôle de l'algorithme dans la préconisation de contenus. Donc, les systèmes de recommandation pour l'écrit-lecture. Alors, nous avons décidé avec Evelyne d'unir nos forces à une plus vaste communauté pour réfléchir au concept d'écrit-lecture savante. Donc, à cette fin, nous avons répondu fin 2014 à l'appel à projet du Labex-Aztèque, pour nous inscrire dans une communauté de réflexion plus large. Donc, on s'est inscrit dans les commentaires et dans les cultures savantes et numériques. Alors, ce projet a été monté avec d'autres partenaires, sans faire une liste exhaustive, mais ce sont des partenaires internes au Labex et également des partenaires qui sont intervenus extérieurs. Donc, Luc Grivelle de l'Université Paris 1, Anna Ingmaé de l'Urfist liée à l'École nationale des Chartes, Manuel Zaklade du Dyssen-CNAM, Loïc Petit-Girard et Camille Paloc-Bergès qui sont bien connus ici en histoire des technosciences et sociétés au CNAM et d'autres chercheurs hors Labex qui nous ont permis d'enrichir le projet. L'objectif, en fait, de ce projet était triple. Organiser un séminaire sur le sujet de l'enrichissement des données scientifiques par l'annotation, le commentaire. Que ces derniers soient proposés par l'interaction humaine, c'est-à-dire sur des articles en train de se faire, des articles scientifiques ou a posteriori, mais l'interaction humaine ou alors un enrichissement qui serait calculé, c'est-à-dire des éléments qui seraient rajoutés par des algorithmes mais qui enrichiraient quand même les contenus. Donc des éléments qui seraient quand même préalablement validés scientifiquement. Ensuite, nous souhaitions initier la modélisation et le développement d'un dispositif d'écrit-lecture scientifique en accompagnant notre réflexion de retour d'expérience dont nous aurions pu bénéficier dans le séminaire. Donc c'est vrai que nous nous sommes beaucoup, beaucoup nourris du panorama qui a eu lieu lors de ce séminaire. Entre parenthèses, si vous souhaitez récupérer les PowerPoint et certaines vidéos du séminaire sur le site d'ISEN, vous pourriez y avoir accès assez facilement en voyant en gros le logo du Labex, Aztec. Voilà. Enfin, nous avons résolu de faire la synthèse de nos réflexions dans un ouvrage, tant sur les aspects conceptuels que pragmatiques. Le déroulé du séminaire, je ne vais pas vous faire un inventaire à l'après-verre de tout ce qui avait pu avoir lieu dans ce séminaire, mais j'ai sélectionné ponctuellement quelques éléments qui nous ont vraiment alimentés dans notre réflexion. Donc, le premier élément qui était à noter, c'était un projet tout à fait étonnant de la part de Marilus Desmonais, qui est dans le centre d'études supérieures de la Renaissance à Tours. Donc, il nous a présenté ce projet qui s'appelait Renon, qui était un projet qui permettait d'annoter des corpus de Rabelais. Et ces éléments qui étaient visualisables sur des dispositifs nomades, ces dispositifs nomades cartographiaient de l'information en région Tours-Angèle et enrichissaient les contenus grâce à des éléments de Rabelais. C'est-à-dire, quand on se baladait avec son dispositif dans Tours, par exemple, on pouvait avoir de manière complètement interactive de l'information spatialisée et temporalisée sur le lieu sur lequel on se trouve. Et ça, en fait, cet enrichissement qui se faisait à travers une plateforme, un dispositif de plateforme, avait des répercussions immédiates sur le dispositif nomade. Donc ça, ça nous a pas mal interpellés. Stéphane Pouillot également. On avait trouvé assez intéressant ce qu'il avait fait parce que lui, il s'était intéressé à la préconisation, donc à la recommandation. Donc Stéphane Pouillot, c'est un directeur de recherche chez Humanum. En particulier, il est directeur technique de la plateforme Isidor, donc en sciences humaines et sociales, qui regroupe un certain nombre d'articles scientifiques qui sont agrégés et qui sont sémantisés les uns aux autres. On a la possibilité, grâce à un travail qu'il a réalisé l'année dernière, d'enrichir des carnets, par exemple des carnets hypothèses.org, sur le CMS WordPress. On peut annoter des contenus que l'on a sur notre CMS et les rendre, les hyper liés avec des contenus d'autres chercheurs. Nous, on n'intervient pas sur ce qui va être préconisé par la plateforme, on intervient juste sur ce qu'on souhaite mettre en exergue. Donc dans notre propre texte, sur notre carnet hypothèse, on va noter certains éléments, et ces éléments vont être hyper liés par des préconisations qui vont être possibles d'accès grâce à la plateforme Isidor. Ça, ça nous avait aussi particulièrement intéressés. Et le dernier élément que j'ai noté comme étant assez intéressant, parce qu'il y avait une réflexion de fond, une grosse réflexion de fond, c'était l'HDR d'Alexandra Samer, dans lequel elle présentait les figures du livre numérique augmenté, donc au prisme de la rhétorique de la réception. L'idée, c'était que dans un document hypertexte, on avait la possibilité d'interagir sur la réception, sur le fond, à travers les dispositifs, en modifiant de manière peut-être un petit peu insidieuse la manière dont on réalise l'hyperlien. Pour prendre un exemple, on peut par exemple, quand on fait un code, on va dire HTML, la manière de présenter un document, et qu'on fait un hyperlien, on peut choisir d'éditorialiser l'hyperlien, et dire, en rajoutant, je vais vous dire quelque chose d'un petit peu technique, mais en rajoutant quelque chose qui s'appelle le nofollow, de dire, de manière un peu insidieuse, je fais mention ce texte, parce qu'il y a une valeur probatoire de ce que je dis, mais je n'adhère pas forcément, ça peut vouloir dire ça. Voilà, des éléments de rhétorique qui sont assez intéressants. Alors, les apports de ce séminaire. C'était Alexandra Stimmer ? Alexandra Samer, Samer qui est du laboratoire SEMTI à Paris 8. Et sa thèse a été publiée à Lyon, voilà, elle a été publiée en 2015. Donc, les apports du séminaire. L'écriture scientifique augmentée par la sémantique, donc un état de l'art technique. Si vous êtes intéressé par les dispositifs qui peuvent vous permettre de faire de l'écrit lecture, l'ancienne étudiant de l'École nationale des Chartes, Johanna Daniel, a fait son mémoire, justement, sur un rapport fond-forme. Elle a fait son mémoire et l'a rendue annotable avant même sa notation. Donc, avant même d'être évaluée, elle a mis son mémoire en ligne sur l'étude des dispositifs d'annotation et l'a rendue annotable. Ce qui fait qu'elle a eu beaucoup d'interactions avec ses futurs relecteurs et avec la communauté scientifique. Donc, elle a tout gagné parce qu'elle a eu des corrections dans tous les sens, évidemment. Elle a eu des préconisations. Et donc, son mémoire est très intéressante, si vous vous intéressez sur le sujet de l'annotation. Sur le cas de la plateforme Isidor, il y a eu un terme qui est arrivé et qui, pour moi, a été un déclic. C'est l'interopérabilité et surtout l'éditorialisation sémantique. L'éditorialisation sémantique, c'est l'idée qu'on va annoter individuellement des contenus au sein des documents et qu'on va les rendre possiblement liables les uns aux autres avec des documents, avec d'autres documents, avec d'autres contenus dans d'autres documents, avec la possibilité, donc, de faire du raisonnement par la sémantique dessus. Donc, ça, c'est un petit peu complexe, mais nos amis des humanités numériques sont tout à fait à l'aise avec ça. Alors, passons maintenant au dispositif qui a été réalisé. Donc, dispositif, c'est un peu un grand mot. C'est une preuve de concept. En fait, c'est un texte que j'ai écrit. C'était une déclaration d'intention, mais j'ai réalisé ça sur le mode fond-forme. Donc, le texte. Donc là, par exemple, on a des éléments qui sont hyper liés à l'intérieur du document et donc qui sont cliquables. Sur la partie de droite, si on clique dessus, on va aller chercher de l'information depuis des sources scientifiques. Donc, des sources scientifiques, ça peut être sur des blogs scientifiques, ça peut être sur Isidor ou ça peut être sur DBpedia. C'est très moyennement scientifique, mais au moins, ça a le mérite d'exister et d'être déjà pré-éditorialisé sémantiquement. Donc là, quand je clique, j'ai de l'information qui est chargée. Je ne sais pas d'avance quelle va être cette information qui est chargée. Elle a été éditorialisée à distance. Elle est a priori valide scientifiquement. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. La réception, ça va être un coup de chance. Et donc, du coup, j'avais mis la possibilité d'avoir un vote plus ou moins de confiance pour dire si c'était intéressant ou pas pour qu'à l'avenir, les préconisations soient plus fines sur le sujet, en tout cas. Donc, est-ce pertinent, par exemple, dans le contexte entre 0 et 5 ? Donc là, par exemple, l'image et le texte sont récupérés, là, c'était depuis DBpedia, grâce à des requêtes faites par la sémantique. Donc, en fait, comment fonctionne la sémantique ? Cette page est créée sur le modèle d'un document HTML. Donc, c'est les nouveaux modèles des pages web de maintenant, mais avec une couche de sémantique qui est rajoutée. Donc, si vous êtes intéressés par le sujet, il y a un numéro de la revue Informations, Données et Documents de juin dernier qui explique tout ça dans les grandes largeurs. Et à l'intérieur du HTML, on peut rajouter une couche de sémantique complémentaire avec soit des micro-données, soit de la RDFA. Je ne vais pas du tout vous parler de ça dans le détail parce que ça ne va pas trop vous intéresser. Mais on pourrait sur les questions si éventuellement, il y a des questions sur le sujet. Après, il a fallu avoir un petit peu de recul. Est-ce que l'enrichissement sémantique des contenus, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Est-ce qu'il y a une éditorialisation derrière ? Qui va éditorialiser ? C'est ça. Qui est le savant ? Est-ce que c'est l'algorithme ? Est-ce que c'est la machine ? En fait, est-ce que ça a un intérêt ? Est-ce que c'est disruptif pour le lecteur ? Plus qu'intéressant. Donc, moi, je voulais mettre l'accent sur la sérendipité, la possibilité de rebondir sur d'autres choses. Le problème, c'est le risque de trop se disperser. Alors, après, une petite vision sociologique, éventuellement à la Bourdieu, est-ce que ça ne risque pas la possibilité d'avoir de la préconisation d'uniformiser l'offre au lieu de la diversifier ? Du coup, on aura des choses qui seront hyper préconisées parce que ça va devenir mainstream par rapport à des choses qui, peut-être, seront plus intéressantes pour d'autres, mais qui seront noyées dans une masse d'informations. Ça, c'est des questions sur lesquelles on a commencé à réfléchir après le dispositif. Donc, après ça, en juin, après la fin du séminaire, on a lancé un appel à la communication un petit peu ambitieux, en fait, au départ, parce qu'on a tellement mis de personnes dans le comité scientifique qu'en fait, on a mis toutes les personnes qui, possiblement, pouvaient écrire. Et donc, du coup, ils ne pouvaient pas écrire chez nous, vu qu'ils étaient dans le comité scientifique. Donc, en plus, on avait prévu le cas d'un double, voire triple aveugle pour les cas où il y aurait des discussions. Et il y a eu des discussions, forcément. Donc, si on reprend, on a eu un appel. On a reçu 17 résumés. On avait fait sur le mode résumé, puis ensuite, les articles complets. Et on a eu 8 acceptations de la part du comité scientifique et 7 articles final qui ont vu le jour. Donc là, on a fini la rédaction des articles, l'introduction avec Evelyne Baudou et moi-même et la préface par Manuel Zaklade. On envoie l'ouvrage à l'éditeur là, dans quelques jours. On a encore des petites questions de mise en page. C'est tout. Donc, cet article va paraître chez ISTE. Et pour sa traduction en anglais chez Wiley & Sun, on a eu la bonne surprise de voir qu'ISTE nous a proposé directement d'en faire une traduction parce qu'apparemment, ce qui touche aux humanités numériques, ça présente un intérêt. Voilà. Donc, l'ouvrage définit évidemment ce que c'est que l'écrit-lecture, discute l'autorité et la distribution de l'autorité scientifique. Il y a des cas très pratiques comme par exemple le cas des Herbiers qui est une doctorante de Manuel Zaklade qui travaille sur un projet où ce sont des annotations d'Herbier et c'est ce qu'on appelle du crowdsourcing. Beaucoup de personnes qui vont annoter pour faire une grosse base de connaissances et en fait, on mise sur les bonnes volontés et sur la qualité. Mais ça pose la question évidemment de l'autorité parce qu'un Herbier a une vocation scientifique bien sûr. Voilà. Évidemment, j'en ai beaucoup parlé même dans mes questions en fait. Les données, les métadonnées dans l'écrit-lecture scientifique, c'est très important de segmenter les contenus pour pouvoir ensuite les annoter et les lier les unes aux autres. Ça, c'est très important. Et puis, voilà, les dispositifs d'écrit-lecture. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada